10 pour 12, il y a encore le tennis de Cincinnati, le finale. Bonne soirée, à bientôt. Belgique, elle a été favorable à l'Olympique, qui s'est imposée à Lombeck, le RTFCL l'a emporté devant Asselt, et l'Union a battu visé 6-0, et Wavre l'a emporté également. Il s'est qualifié, donc pas de réelle surprise. Dans la foulée des Jeux Olympiques, les championnats de Belgique d'athlétisme organisés ce week-end à Hordeguem ont mis en évidence ceux-là même qui nous ont valu à Atlanta les plus belles satisfactions. Patrick Stevens dans le 200 et Sven Peters dans le 110 mètre A. Mark Engels. Après les exploits d'Atlanta, nos athlètes se retrouvent à Hordeguem pour les championnats de Belgique d'athlétisme. Sur 200 mètres, pas de surprise, Patrick Stevens émerge facilement dès le virage et peut même franchement se relâcher pour s'imposer en 20 secondes 40, 13 centièmes de plus qu'en finale à Atlanta. Sur 110 mètres A, par contre, la course s'annonçait plus disputée. Frank Hasselman cherchant toujours une revanche pour sa non-sélection pour les Jeux Olympiques. Désir de revanche et nervosité au départ pour Hasselman, qui part deux fois, part précipitamment. C'est la disqualification. Le challenger dehors, il n'était plus que trois à pouvoir se disputer la victoire. Sven Peters, Jonathan Senga et Johan Elisabeth. Sven Peters, plus rapide dès le départ, passe toute l'année en tête et s'impose en 13 secondes 41 devant Senga des championnats de Belgique, qui n'ont certes pas fait exploser les chronos. Après les JO, nos athlètes semblent plutôt penser au repos. Oui, des autres résultats qui sont tombés aujourd'hui dans le 400 mètres et homme. Jean-Paul Bruvier s'est imposé. Marc Dolendorf, il faut le dire, était absent. Eric Weimer, deuxième sur le 200 mètres, a remporté le 100 mètres, messieurs, avec un temps de 10-32 sur piste mouillée. Et Anne Merken s'est imposée dans le 100 mètres d'âme. Elle a aussi remporté le 400 mètres. On retiendra aussi les 16 mètres 0,4 de Djeké Mambo. Triple saut, on a peut-être du CABOE, Sandrine Hénard du RFCL. Royal Football Club qui est joué, est devenue championne de Belgique du saut en longueur avec un saut de 6 mètres 30. On est évidemment impatient de retrouver plusieurs des médailles olympiques sur la nouvelle piste du stade Roi-Baudouin, à l'occasion du mémorial Ivo Van Damme. Hier à Monaco, Grand Prix Hercules, il n'y a pas eu de record. Et les athlètes se sont donnés rendez-vous mercredi à Zurich pour le Golden Fort. Vous pourrez le suivre, ce Golden Fort, sur 21. Après le bouquet final des Jeux Olympiques, 21 vous propose de rebondir sur l'un des plus beaux tournois de l'athlétisme. Les plus grandements se sont donnés rendez-vous à Zurich. Avec eux, mesurez-vous à la longueur, au triple saut, à la perche ou au sprint. De toute façon, les caméras sont déjà braquées sur les athlètes. A vous de choisir votre discipline avec 21. C'est mercredi et c'est à 20h sur 21. En cyclisme, Johan Musseau reste en tête du classement général de la Coupe du Monde. Il a terminé 18e de la Classica Saint-Sébastien hier, dans laquelle l'allemand Hugo Boltz s'est imposé. Le jour de son 30e anniversaire d'ailleurs, Laurent Brevier. La succession de Lance Armstrong était ouverte dans cette 16e édition de la Classica Saint-Sébastien, 6e manche de la Coupe du Monde. Parmi les candidats à la victoire, on retrouvait 14 des premiers coureurs répertoriés au classement de l'UCI, dont Johan Musse. Au pied de la dernière difficulté, l'alto de Jezibel, un col de première catégorie. Le champion de Belgique, qui n'arborait ni son maillot de leader de la Coupe du Monde, ni sa tunique tricolore, plongait dans la roue d'Alberto Eli. Mais derrière, la réaction était imminente. Yann Ulrich, le dauphin de Biarnois, lors du Tour de France, plaçait une accélération à laquelle seul Laurent Dufault allait pouvoir réagir dans un premier temps. Mais le jeune allemand était le plus fort et il passait en tête au sommet du col de Jezibel. Le premier groupe des poursuivants passait à 13 secondes, alors que Johan Musse accusait 21 secondes de retard. Frank Vandenbroek était pointé à 1 minute 52. Dans la descente, les excellents rouleurs, tels Armstrong et Indurain, revenaient sur Yann Ulrich. Le groupe de tête fort de 16 hommes avait pris ses distances avec les premiers poursuivants. Et dans un peloton où les grands noms, tels Olano, Jalaber, Indurain, Ulrich, Armstrong ou encore Casagrande se côtoyaient, la présence des serviteurs comme Cataille, Podenzana ou encore Fincato relevait quelque peu de la surprise. Habitué à jouer les troubles faites dans les groupes d'échappés, Massimo, Podenzana ne s'en laissait pas compter. A 20 km du but, le double champion d'Italie plaçait une attaque à laquelle seul Boltz et Cataille répondaient. Derrière, les favoris s'observaient alors que Fincato et Elie d'abord, Virenque, ensuite produisaient leur effort pour revenir sur le groupe de tête. À 6, les échappés allaient chacun assurer leur part de travail. L'écart avec le groupe Olano-Indurain, où l'on ne retrouvait pas Johan Musse était de 1 minute à 3 km du but. L'ambiance qui avait été bonne jusque-là allait en prendre un fameux coup dans le dernier kilomètre, où Dobolz, qui fêtait ses 30 ans, tentait de fausser compagnie à sa partenaire, mais tous étaient vigilants. Le sprint devenait donc inéluctable, et dans ce groupe, Cataille et Podz apparaissaient comme les deux plus rapides. Qui allait inscrire son nom au palmarès ? En dessous de ceux de Bugno, Cappucci ou Armstrong. La réponse se dessinait rapidement. Podz, plus puissant, s'offrait un merveilleux cadeau d'anniversaire, lui qui n'avait remporté comme succès majeur que deux titres de champion d'Allemagne. Au sprint, Fabio Baldato réglait le groupe des favoris, devant Ferrigato, Casagrande et Jalaber à plus d'une minute des leaders. Musse pour sa part terminée en compagnie de Fondries à 3 minutes 18, juste devant le peloton en 18ème position. Au classement de la Coupe du Monde, notre compatriote occupe toujours la première place devant Stefano Zannini et Alexandre Gonschenkov. Musse a déjà promis qu'il se rattraperait la semaine prochaine lors de la Litz classique. Oui, c'est une semaine allemande, décidément en cyclisme, puisque c'est un autre Allemand qui s'est imposé autour des régions Wallonne. Thomas Fleischer l'a emporté à l'issue de l'étape qui emmenait les coureurs de Bouillon à Oufalize. Mais on soulignera surtout la réussite qu'a constitué l'apparition sur l'épreuve des équipes professionnelles dans lesquelles un coureur belge s'est particulièrement mis en évidence. Franck Vandenbroek a joué les premiers rôles dans ce TRW avant de s'envoler jeudi matin pour l'Espagne, où il s'est aligné dans la classique à San Sebastien, précisément Benoît Lienard. Sixième étape du Tour du Portugal, où l'Italien Massimiliano occupe toujours la tête du classement général et autour du Danemark, c'est un autre Italien, Fabrizio Guidi, qui s'est imposé au classement général. En tennis, vous pourrez suivre à partir de 20h sur 21, la finale du tournoi de Cincinnati. Elle opposera le champion olympique, l'américain André Agassi, sixième tête de série, à son compatriote Michael Chang, vainqueur en demi-finale de Thomas Engfist. Stagassi, lui, s'était imposé très rapidement face à Thomas Muster. Mark Engel. Elle compte deux manches. Flashback tout d'abord sur la première. Il est minuit, l'heure du départ. Et de suite, trois équipages se détachent dans la nuit de Surice, site d'accueil des 12h. La Suzuki numéro 9 de Debrou Magia van der Heijden, la Kawa 28 de Van Dijk Seys et Force et la Husky numéro 2 de Jean-Moi Klutz-Everburg. Ces trois équipages vaut, comme on dit dans le jargon du motocross, se tirer la bourre. Les autres concurrents essayent de leur côté d'éviter les pièges de la nuit sur un terrain très sec et donc ultra dangereux. Devant, on retrouve nos trois motos. 9-28-2, 2-28-9, 2-28-2-9. Dans tous les cas, on garde les mêmes numéros. La combinaison gagnante étant finalement 2-9-28. Jean-Moi Klutz-Everburg s'impose avec 2 minutes 35 d'avance. Après la victoire de la Husqvarna numéro 2, le public et les pilotes peuvent enfin profiter d'une courte nuit réparatrice. Car à 10h, c'est reparti. Et devinez qui nous allons retrouver devant. Eh oui, on garde les mêmes numéros et on recommence. Mais après deux heures, en deuxième manche, c'est la numéro 9 de Debrou Magia van der Heiden qui tient la corde. Suzuki survole les débats. Derrière, on a bien du mal à suivre le rythme. Le résultat ne se fait pas attendre. La Suzuki va bientôt s'imposer. Mais pour elle, il était temps d'arriver. Oui, c'est sûr qu'on est super fatigué, étant donné que cette année, on a roulé. On a fait des lettres d'une heure et demie. Mais bon, c'est vraiment fatigant. Mais bon, ça paye, quoi. Debrou Magia van der Heiden s'impose. Normal, il disposait d'atouts très impressionnants. Joël Robert est un homme heureux. La guerre, c'est la guerre, dit la chanson. La nuit, les soldats rêvent à leur mère. La guerre, ce n'est pas comme dans les films. C'est une malédiction. Et les jeunes filles attendent toujours. Merci d'être resté en notre compagnie demain à tout autre sujet. La vie dans la ville frontalière de Forbach. Bonne soirée sur Arte. Le football, tout le monde connaît. Mais que sait-on sur ses origines ? Réponse dans un instant. Allez plus loin avec Arte, avec le Cercle des Amis d'Arte. Et voici l'actualité du Cercle des Amis d'Arte. Renseignez-vous au 39 quai André-Citroët, 75 739 Paris Cédex 15 ou sur le 3615 code Arte. Arte vous présente maintenant un flash signé la cinquième. Il n'y a pas plus écologiste que les animaux, les produits naturels, le grand air, ça les connaît. En plus, ils sont drôlement sociaux. La vie en communauté ne leur pose pour ainsi dire aucun problème. Si nous prenions exemple... La nature et ses hôtes, le monde des animaux, du lundi au vendredi, 18h30 sur la cinquième. Et maintenant, revivez les plus grands exploits sportifs dans la légende du sport. La nature et ses hôtes, le monde des animaux, du lundi au fonds, 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 du lundi au fonds. La nature et ses hôtes, le monde des animaux, du lundi au fonds. La nature et ses hôtes, le monde des animaux, du lundi au fonds, du lundi au fonds, du lundi au fonds.